Un homme d'âge mûr, richement vêtu, est en prière. Il est agenouillé et ses mains sont jointes au-dessus d'une Bible ouverte. Face à lui, la Vierge Marie, somptueusement drapée d'un manteau rouge bordé de pierreries, tient l'enfant Jésus sur ses genoux. Un ange voltant maintient une couronne en or finement ouvragée au-dessus de la tête de Marie. La scène se déroule dans une pièce représentée en perspective, ouverte sur l'extérieur par une baie formée de trois arcs symétriques. Au-delà se déploie un vaste paysage. Ici, pas d'auréoles ni d'éléments surnaturels. Dans cette œuvre religieuse, seule la présence de l'ange rappelle le caractère divin de la représentation. Jan Van Eyck choisit de traiter le sujet avec un réalisme méticuleux, ce qui constituait une véritable innovation en ce début de XVe siècle. Cette œuvre appartient au genre de la Sainte Conversation, une scène qui rassemble généralement des saints et les commanditaires de l'œuvre autour d'une Vierge à l'enfant. Mais là, le commanditaire est en tête à tête intime avec la Vierge et le Christ, qui le bénit en personne de sa main droite. Qui peut bien avoir un tel privilège ? Il s'agit de Nicolas Rollin, chancelier du Duc de Bourgogne, Philippe Le Bon. Cet avocat, devenu un homme politique puissant, souhaitait à travers cette œuvre valoriser son ascension sociale et son action politique en les plaçant sous le signe du divin. À la thématique religieuse traitée avec réalisme, Van Eyck mêla donc les genres du portrait et du paysage. Une formule copiée par la suite par les artistes de l'Europe entière. Sous-titrage Société Radio-Canada